À quoi va, comme on dirait dans mon pays ? Non, non, pas l'Inde, la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Zahra Issani, indienne, née en Côte d'Ivoire, de parent née à Madagascar et habitant au Québec. Et si on prenait notre place ensemble afin d'activer un nouveau monde ? Et si on se donnait le droit de briller et d'unir nos habiletés, nos compétences pour le bien commun ? Et si on créait réellement le monde de nos rêves, un pas, un jour et une respiration à la fois ? Ensemble, c'est possible. J'y ai cru, j'y crois et j'y croirai toujours. Bienvenue au balado, comment tu fais ? Des clés et outils concrets pour débloquer votre vie de tous les jours. On se prépare pour faire une rentrée scolaire ou professionnelle. On se prépare pour une entrevue. On se prépare pour un travail. On se prépare pour se marier, pour avoir un enfant, pour se faire construire une maison. Et on oublie souvent de se préparer à la mort. Et pourtant, si préparer, pour moi, c'est être moins stressé, c'est aussi apprécier encore plus la vie. Et les gens que j'aime. J'ai toujours été fascinée par la mort, la fin de vie. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment gérer sa propre mort ? Comment vivre un deuil ? En 2020, 2021 et 2022, j'ai perdu ma belle-mère, mon beau-père et ma grand-mère que j'aime tant. Des questions tournent et se retournent dans ma tête. Des questions, j'en ai eues lorsque j'étais au chevet du lit de mon beau-père jusqu'à son dernier souffle, en octobre 2021. Et encore aujourd'hui, j'ai la sensation que je peux leur parler. Est-ce dans ma tête ? Est-ce réelle ? Peu importe, c'est doux, c'est réconfortant, c'est bon, ça m'aide à être heureuse. Lors de la préparation de ce balado, je me suis posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait que la mort est encore un sujet tabou alors que l'on a tous flirté avec ces dernières années ? Pensons-nous que nous sommes éternels ou c'est juste pour les autres la mort ? Avons-nous l'impression qu'on a tout notre temps quand en fait, on n'en sait rien ? Les écoles sont différentes, certaines voient une fin en soi, d'autres la fin d'une des vies, d'autres rage contre la mort, et je pense au poète anglophone Dylan Thomas qui parle de rage, rage against the dying of the light. La mort, c'est aussi le commencement peut-être d'une autre vie. Et pour d'autres, un grand retour dans la vraie maison, au grand tout. Alors pour vous en parler, je vais vous présenter Madame Poussadi Vani. Poussadi, tu es avec nous aujourd'hui, c'est extraordinaire et ça fait des années, des années que je voulais te parler, prendre un moment avec toi parce que c'est bon ce que tu fais. Je vais vous la présenter parce qu'elle a un parcours incroyable. Idéatrice du Salon de la mort, co-fondatrice des saisons de la vie, parlons-vie, parlons-mort, sans tabou, co-animatrice du balado, on meurt d'en parler. Entrepreneur et mère de cinq enfants, Poussadi Vani a déjà fondé deux compagnies permettant à ses clients de rendre hommage aux défunts et de perpétuer leur mémoire. Animée par un profond désir d'informer et de démystifier le sujet tabou qu'est la mort, elle a fondé le Salon de la mort en 2018 dans un esprit d'entraide et de bienveillance. Elle a souhaité que cet événement pionnier au Québec soit accessible au plus grand nombre à travers des expériences positives et enrichissantes. Elle continue à créer des projets autour du sujet de la vie, de la mort et du deuil, dont la réalisation d'une série d'une quinzaine de balados sur ses thèmes, on meurt d'en parler, qui a d'ailleurs été diffusée sur les chaînes de COGECO au centre du Québec. Et en plus, depuis octobre 2021, elle est l'agente artistique d'auteurs autochtones Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Maya Cousineau-Mollen, qui l'amènent sur de nouveaux chemins de lumière. Poussadi, enchantée. Bonjour Zara, enchantée qu'elles m'ont dit toute une description quand même. Je ne savais pas que j'en avais fait tant que ça jusqu'à le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est sans compter ce que tu m'as dit il y a quelques minutes de tout ce que tu as fait pendant ta semaine. C'est extraordinaire. C'est un sujet fascinant, Poussadi, la mort. Ma première question que tu as déjà souvent entendue certainement, pourquoi un Salon de la mort? Qu'est-ce qui t'a amenée là? En fait, c'est vraiment une expérience personnelle négative, mais qui m'a fait grandir en fait pour que ça puisse un jour accoucher à un Salon de la mort. J'ai dû m'occuper des obsèques de ma grand-mère adoptive, étant à l'époque, elle se qualifiait de Canadienne-Française, donc c'est une autre culture qui est loin de la mienne, qui vient de l'Asie du Sud-Est. J'étais dans la jeune vingtaine, elle est décédée soudainement et puis c'est moi qui avais en fait la responsabilité de m'occuper de tout ce qui était attrait à sa fin de vie. Alors, je ne savais que faire. Alors, c'est sûr que quand l'hôpital a appelé pour dire qu'elle était décédée, tout de suite, ils ont fait la connexion avec une maison funéraire qui était non loin de l'hôpital. Des gens partant, je n'avais même pas de démarche à faire, ça s'est fait automatiquement, mais j'ai comme suivi les recommandations parce que je ne savais pas où aller, quoi faire. Donc, j'étais toujours prise dans cette non-information et non-connaissance. Alors, je suis arrivée à ce centre funéraire parce que c'est un centre, c'était une grosse institution. Et puis là, le conseiller, en fait, qui est comme un conseiller pour moi qui était, en fait, pour les familles, me propose tel ou tel type d'option. Alors, moi, je me suis dit, mon Dieu, elle m'a tellement donné, je lui suis redevable, alors je vais lui donner le meilleur, mais elle est décédée. Elle n'a pas conscience si son cercueil s'est en chaîne ou en peint ou en carton. Mais moi, dans la façon dont j'ai été accueillie puis reçue, et ce que je me disais, bien, ça doit être comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai pris un truc vraiment le plus cher, le plus chromé, le plus full équipe. Ensuite, ça a été la même chose pour, en fait, l'urne. C'est sûr que les gens, ils ne vont pas s'obstiner. Ils vont dire, bien non, Mme Vannis, ça n'a pas de bon sens. C'est trop cher, ne prenez pas ça, prenez le minimum. Alors, je ne sais pas. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de guidance. C'est vraiment, c'est sûr que eux, c'est des gens d'affaires, on ne se le cache pas. Mais nous, on est dans une certaine vulnérabilité où on n'a pas conscience de ça parce qu'on n'a jamais mis les pieds là avant que ça arrive. Alors là, c'est ça, je suis restée avec ça. Puis, bien sûr, la formule dans l'inscription dans le journal, tout est écrite. On a juste à changer le nom. À l'époque, c'était ça, il n'y avait pas d'Internet. Alors, c'est ça, je suis restée là. Puis après ça, on est allées, on a décidé de faire la cérémonie à l'église de quartier. Et puis, même en sortant de l'église, je ne savais même pas où aller. On ne m'a même pas dit, bien, est-ce que vous suivez le cortège? Qu'est-ce qu'on fait? On m'a comme laissée en plan. Je suis retournée chez moi avec ma famille. Puis, ça a été ça parce qu'elle, elle ne voulait pas de célébration. Elle ne voulait pas être exposée. Elle ne voulait pas de sandwich, pas de croûte. Elle, elle a été seule toute sa vie. Elle avait des gens qui gravitaient, mais à son décès, ils sont tous apparus. Parce que, bien sûr, il y avait un intérêt peut-être au niveau de l'héritage. Et puis, mais voilà, ça, c'était ma perception à l'époque, bien évidemment, d'une jeune femme de 20 ans qui savait quoi faire, qui savait pas ce qu'il faut faire. Alors là, les années ont passé. J'ai toujours vécu avec ça en tête, à regret, que si c'était à refaire un jour, c'est sûr que ça aurait été refait autrement. Et puis, en repensant à mes origines, ma culture, je me suis dit que si j'avais été dans mon village natal, il y aurait une aînée, des gens du village qui m'auraient accompagnée, qui m'auraient dit, viens ma petite fille, on va le faire ensemble. Voici les étapes, comme je le vois ici dans les communautés. Mais là, c'était une autre culture, donc c'était tout autre. Et puis, à travers mon chemin aussi, j'entendais des histoires d'horreur, de tristesse, très peu de joie en ce qui a trait à l'organisation des obsèques et cette célébration de fin de vie. Alors, j'ai dit, comment se fait-il qu'on en parle si peu et que ça soit aussi tabou? Alors, j'ai dit, pourquoi? Il y a un salon d'habitation pour tous les gens qui veulent faire des rénovations. Il y a des salons de l'auto pour tous ceux qui veulent découvrir les nouveaux modèles. Pourquoi il n'y a pas un salon de la mort pour qu'on puisse juste aller s'informer, se questionner? Puis, quand on passe les tourniquets, on sait, en connaissance de cause, qu'on va aller parler de la mort. Pourquoi ça n'existe pas, ça? Rassembler tous les acteurs sous un même toit. Parce qu'on ne se le cachera pas, pas parce que la maison funéraire ne te l'offre pas que ça n'existe pas. Alors, il y a toutes sortes d'artisans, d'artistes, de services aussi au niveau de la personne qui gravite autour de ça. Mais ces gens-là sont méconnus parce qu'ils n'ont pas de tribune. En fait, ils font ça dans leur atelier, dans leur bureau. Alors, c'est de les mettre en lumière. Et c'est de propulser aussi des jeunes entrepreneurs qui ont idée de travailler en ce sens-là, à faire œuvrer, à changer un peu les rituels funéraires. Ou je pourrais dire, rendre ça un peu plus contemporain que l'offre actuelle, qui pour moi ne me ressemble pas. Puis, en plus, avec toute la diversité de cultures à laquelle on est confrontés, où on est enrichis aussi, mais il faut s'ajuster. C'est beau de dire, OK, nous, dans notre salon funéraire, on a 30 personnes qui parlent 30 langues différentes. OK, certes, mais au final, le résultat est le même. Je me dis, mon Dieu, j'ai vécu le décès de mon oncle pendant la pandémie. Et puis, j'ai dû trouver une façon de mettre un baume à la famille, pour que ça ressemble le plus possible à notre culture. Et puis, au même moment, j'ai un cousin qui est décédé, justement, au Laos. Et puis, ils ont filmé leur célébration. Et c'était comme, wow, jamais on pourrait reproduire ce même genre de célébration au Québec. Bien évidemment, mais ne serait-ce qu'un petit rapprochement qui permettrait, justement, de garder en mémoire, OK, on vient d'une autre culture. Oui, bien sûr, on est des Québécois d'origine Laos, d'origine Chilienne, d'origine Maghrébenne, mais on est Québécois à la base. Mais que cette essence-là de nos racines soit représentative pour qu'on puisse faire notre deuil, vraiment. Et surtout, je pense à mes parents, qui, eux, qui n'ont pas grandi ici, donc qui ont encore plus en tête cette culture-là. Alors, c'est ça. Donc, c'était ressassé tout, puis questionné. Parce que, comme je te disais, Zara, on ne va pas dans une maison funéraire. Tu sais, comme les fins de semaine, on ne décide pas d'aller là pour savoir c'est quoi les spéciaux, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, de toute façon, on sait que c'est vente finale. Donc, on va là dans l'optique que c'est quelque chose qui vient de se passer, puis on est dans l'urgence souvent. Et puis, c'est sûr qu'il y a plein de gens fabuleux qui gravitent quand même autour de ces maisons-là, qui travaillent avec des bonnes intentions. Mais sauf que c'est ça, c'est le message qui est véhiculé quand on parle de la... C'est un thème quand même de bâti en arrière. Oui. Mais c'est ça, c'est des gens d'affaires, comme je disais. Mais bon, ceci dit, il faut qu'ils payent leur édifice, leur professionnel, les produits. Il y a toutes sortes de trucs pour permettre justement d'offrir un service. Mais ceci dit, il y a toute la notion humaine qui s'est perdue, je trouve. Et c'est ce côté-là que je requestionne. Comment on peut refaire pour que tout le monde puisse y trouver son compte et puis puisse être apaisé. mais surtout de le voir, la mort, comme une célébration de la beauté du départ. C'est ça que j'allais te poser comme question, Poussadi, parce que tu parlais justement de culture, le Laos. Moi, je suis indienne et en Côte d'Ivoire, ça fait 20 ans que je suis ici, mariée à un Québécois, qui fait que la manière dont on perçoit les décès, la mort, c'est tellement différent. Et il y a la personne qui part, qui oui, a laissé ou pas ses dernières volontés, mais il y a le deuil que l'on a à faire, nous, en tant que famille, proches ou autres, d'arriver à faire la boucle. Comme moi, j'avais une discussion, c'est assez drôle parce que j'ai signé mon testament hier, mon deuxième, parce qu'on a remis un jour. Bravo, bravo! Et que ça y est, c'est fait. Il ne faut pas un pardeau à tes enfants et à tes proches. Oui, donc tout est fait. Puis j'étais justement en train de me dire, il faut que je passe au cimetière Côte-des-Neiges pour aller voir, magasiner. Donc, je suis un peu là-dedans actuellement. Mais de juste pouvoir réaliser, vous s'avez dit, c'est que où on en est dans notre… le cheminement que tu as fait, le cheminement de passer de 20 ans aujourd'hui à l'époque où tu as vécu ce premier décès-là, et de vivre celui de ton oncle, celui de ton cousin, et de réaliser qu'il y a un monde et un écart différent entre comment ça se fait au Laos, comment ça se fait ici, de toi trouver ton pont pour pouvoir faire ton deuil à l'intérieur. Comment aujourd'hui, on va prendre les personnes qui sont nouvellement immigrées ou des personnes, ça fait longtemps qu'elles sont là, mais qui ont gardé quand même un pied là-bas, un pied ici, quel conseil tu pourrais donner à ces gens-là pour pouvoir faire ce pont-là? Mais moi, je pense qu'il y a les communautés aussi, les associations, tu sais, ils ont souvent, ils ont déjà leur groupe, tu sais, qui, moi, j'ai eu vraiment l'opportunité, c'était un grand privilège de pouvoir entrer dans une mosquée et d'aller voir la salle de lavement. J'ai été accompagnée de quelques hommes qui m'ont démontré. Alors, pour moi, ça a été, wow, ça a été extraordinaire de pouvoir voir et comprendre davantage parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a eu un débat avec tous les cimetières musulmans. Là, les gens ne comprenaient pas, mais je pense que c'est aussi un devoir comme au niveau de l'histoire d'approcher ce sujet-là dans les écoles dès la petite enfance parce que des deuils, on en fait toute notre vie, que ce soit des deuils affectifs, des deuils de déménagement, de quitter un lieu. Ça fait passer toutes des petites morts qui s'accumulent. Et souvent, les parents aussi, je parle de ma génération, sont très angoissés face à la mort parce que leurs parents ont transmis ça. Ils continuent à faire la même chose avec leurs enfants. Alors, ils ne veulent pas aborder ce sujet-là. Mais des tragédies, des départs, tu sais, soudain, ça arrive souvent aussi, malgré tout, dans notre entourage. C'est sûr qu'on connaît tous quelqu'un qui est parti, jeune ou moins jeune, mais on est confrontés à ça. Puis je pense que cette proximité-là, le fait d'en parler et de trouver les bons mots dès l'attendre enfance, parce que je pense que c'est ça où le bobelet, c'est les mots. Trouver les bons mots pour en parler. Souvent, on n'a pas les bons mots parce que ça nous ramène tout de suite à la confrontation de la tristesse, le chagrin, la douleur, tu sais, puis la peur surtout. Ça fait que c'est la peur de l'inconnu, tu sais, de la maladie, quand c'était le cas, là. Et puis, bien, c'est ça. Puis quand on voit quelqu'un qui part, bien, on est confrontés à notre propre mort. Quand on est confrontés à la mort d'un proche, bien, ça nous ramène automatiquement à notre propre fin de vie à nous. Et c'est là où ça nous amène aussi à notre bilan de vie, tu sais. Je trouve que c'est ça qui ressasse, puis on se demande, mon Dieu, comment... Tu sais, ça nous remue, mais je trouve que c'est là où c'est l'occasion de saisir, d'en parler. Tu sais, là, quand ça remue ou quand ça arrive, qu'on devrait tous se réunir et en parler, parce que c'est supposé unir, la mort. Mais souvent, maintenant, avec les familles, les chicanes et tout ça, d'héritage ou pas, bien, ça désunit. Et puis, je trouve que chacun vit son truc tout seul, puis tout le monde n'a pas le temps d'aller. Maintenant, t'as vu, mais c'est sûr que la pandémie a permis ça aussi. Il y a ses avantages, parce qu'il y a des gens qui étaient à distance, on ne peut plus assister aux obsèques. Donc, il y a la projection en ligne. Comme toi, avec ton oncle et ton cousin. Enfin, moi, ma belle-mère est décédée. Elle est rentrée en mars. Oui. Avec sa petite valise en palliatif. Et quelques jours après, on n'avait pas le droit d'aller la voir. Ça fait qu'on ne l'a pas vue. On l'a vécu sur iPad, parce qu'une infirmière a décidé de sortir son iPad, parce qu'on n'avait pas le droit encore. Oh là 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 là. Ah, mon Dieu, désolé. Mais c'est ça, tu sais, je pense que t'as touché quelque chose où les gens, que ce soit leur propre mort, automatiquement pour avoir accompagné un peu de loin, parce que ma belle-mère était quand même… En fait, la conjointe de mon beau-père était présente. Quand on rentre dans le corridor où on est dans cette nouvelle étape de notre vie, il y a des questionnements déjà pour la personne. Puis à un moment donné, je sais que, et tu l'avais dit déjà dans une de tes entrevues, la personne qui part, elle a plusieurs deuils à faire. Et c'est ça, son deuil à elle. Nous, on n'en a qu'un. Enfin, on a une personne devant nous. C'est plus facile, j'ai envie de dire plus facile après, ça dépend de chaque personne. Et en même temps, nous, quand on le vit, je pense de s'arrêter et de dire, c'est quoi je vis par rapport au décès de cette personne-là ? C'est quoi les questions qui viennent ? Ou, OK, comment je ferais ? Ça nous ramène à notre propre mort. Mais il y a nous, il y a nos enfants, il y a les questions de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Et personnellement, moi, ça m'a dit, j'ai quitté, j'avais 19 ans à la maison, Poussadi. Oui, dans ma religion, moi, je suis ismailienne de religion, et dans ma culture et dans ma communauté, il se passe, j'ai juste à appeler quelqu'un, ils viennent, le caisson de bois, il est prêt, le lanceur blanc est prêt, le lavement du corps. Je n'ai pas signé encore et je n'ai pas dit que j'allais encore. Je suis encore en mode réflexion là-dessus. Pourquoi ? Parce que j'ai quitté à 19 ans et j'ai vécu les deuils des amis, j'ai vécu des deuils, mais je suis rentrée dans la société québécoise. Moi, j'ai besoin d'avoir un endroit où je vais aller m'agenouiller, mais pour nous, le recueillir. Mais pour nous, le corps n'est rien. Une fois qu'on est partie, ma grand-mère n'est même pas allée au cimetière pour voir le corps de mon beau-père. D'ailleurs, chez nous ismaliens, je ne sais pas les musulmans, mais je veux dire ismaliens, la femme n'a pas le droit d'aller au cimetière. Parce que c'est trop triste. Elle pleure trop, puis comme elle pleure trop, l'âme ne peut pas aller. Tu sais, des croyances. Oui, parce qu'ils la retiennent. C'est pour ça que je suis curieuse. Tu sais, toi, avec le Laos, prenons ce qu'on connaît, mais si tu as d'autres exemples de culture. Parce que moi, j'ai eu la confrontation avec ma parent en disant, mais maman, elle me dit, je meurs en Alaska. Tu m'enterres en Alaska. Oui, mais non. Comment je fais? Là, j'ai besoin d'avoir une belle discussion en disant, mais moi, j'ai besoin d'aller me recueillir. Je suis smalienne, mais je te laisse. Mais c'est ça, c'est fascinant, parce que je trouve qu'il devrait justement avoir davantage. Justement, j'avais une proposition, moi, d'émission concernant les différents rituels. Par ailleurs, j'ai fait une entrevue un jour pour le Salon de la mort, et puis l'animatrice de radio a trouvé ça, me trouvait tellement drôle et lumineuse quand je parlais de la mort, parce qu'elle, elle était très angoissée. Elle m'a demandé de devenir chroniqueuse à son émission. Et elle dit, je te donne carte blanche. Alors, j'ai fait des chroniques mortelles pendant plus d'un an, et puis j'apportais des trucs à travers le monde qui se faisaient. C'était très, très drôle. Et puis, écoute, des fois, on riait ou l'âme, mais ce n'était pas possible de rire la mort de cette façon. Mais c'est justement, ça dédramatise tellement. Puis le fait de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça insuffe vraiment un autre regard. Et ça apaise vraiment, je pense, l'anxiété chez ceux pour qui la mort est un sujet vraiment interdit, je dirais. Mais ceci dit, la problématique au Québec, c'est qu'on est tellement limité par les lois. Tu comprends, moi, j'aimerais être, à mon départ, enveloppé nu, mais enveloppé dans un linceul et mis en terre de façon la plus respectueuse possible face à la terre-mer. Et puis, ce n'est pas possible au Québec. Mais si je prends l'auto et on va jusqu'en Ontario, à une heure de Montréal, je pourrais le faire. Alors, il y a là tout un débat, mais il n'y a personne qui s'est penché sur ce sujet-là. Puis moi, la coupe est pleine pour l'instant. Mais c'est juste de remettre en question d'autres pratiques, d'autres façons de faire. Comment on peut retourner là aussi où les gens ne sont plus des spectateurs? Parce que maintenant, les gens, c'est sûr qu'on délègue, on met tout dans les mains, tout repose, toute la responsabilité repose aux maisons funéraires. C'est quand même une grande charge. Eux prennent ça, parce que les gens n'ont pas le temps. Mais là, donc, les gens dont les proches sont partis sont juste spectateurs. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait plus d'acteurs, qu'on devienne acteurs de notre propre célébration, acteurs de l'implication pour la cérémonie du départ, justement, du proche. Avant, on veillait les morts. Maintenant, ce n'est plus possible au Québec. Tu ne peux pas faire ça chez toi. Mais encore, tu irais en Ontario, tu pourrais le faire à une heure de Montréal. Alors, tu sais, les gens ne sont pas au fait non plus de toute la réglementation. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là. Mais j'en sais quand même des grandes lignes, parce que j'ai quelques mentors du milieu. J'ai quelques gens qui travaillent justement en anthropologie, des chercheurs et il y a des discussions, bien évidemment. Mais c'est sûr que l'industrie est autre chose. Alors, moi, c'est comme plus vraiment à l'échelle humaine. Et le balado me permettait d'aller toucher ça. Parce qu'en créant le Salon de la mort, je dois t'avouer qu'il y avait des gens qui voulaient avoir un kiosque, mais sauf qu'ils étaient peut-être, je ne dis pas, ésotériques, sans être péjoratives. Mais moi, je respecte toutes les façons de vivre un deuil ou d'approcher la fin de vie, parce que c'est vraiment personnel à chacun. Puis, il n'y a personne qui devrait juger ça. Alors, je ne pouvais pas, par respect pour, mettons, des professionnels qui étaient là, qui avaient des trucs. C'était un premier Salon, je ne voulais pas me faire critiquer. Et puis, écoute, pour moi, ça a été un rêve qui a été réalisé, parce que tout a été fait dans la lumière. Probablement, les gens ont ressenti que c'était une sincérité et c'était vraiment une intention bienveillante. Alors, je ne me suis pas fait ramasser par personne. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait, « Essayer un cercueil, c'est complètement crackpot. » Mais si tu savais, écoute, j'ai encore le souvenir de cette dame qui était en marchette et puis ça lui a pris vraiment du temps avant d'embarquer dans le cercueil pour l'essayer. Mais une fois qu'elle était dedans, écoute, 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 j'étais sûre qu'elle était partie. Elle était tellement contente. Elle était dans un état de béatitude. Puis là, il y avait un journaliste qui voulait m'interviewer. J'ai dit, non, non, ce n'est pas moi qu'il faut aller interviewer aussi. C'est cette dame-là qui vient de vivre quelque chose. Alors, c'est vraiment ça. Mais pour tout ça, la parenthèse, pour revenir au fait que, ce que je te disais, que les règlements, tout ça, les lois, il faudrait que la population se penche plus, jette un coup d'œil. Et là où c'est plus un mouvement collectif d'une communauté qui est prête à changer les choses. Tu sais, ce n'est pas aller en guerre pour les maisons funéraires, mais c'est travailler ensemble. C'est de voir comment on peut grandir ensemble à travers ce destin commun. En fait, moi, je pense que… C'est voué à changer. De toute façon, si le Québec ne peut pas, les maisons funéraires de l'Ontario vont l'avoir marché d'une manière ou d'une autre. Oui, mais je ne suis pas prête à aller me faire enterrer en Ontario non plus parce que, tu comprends, ça ne fait pas partie de mes terres, mais c'est juste des réflexions, des pistes de réflexion. C'est ça. Je pense qu'il faut avoir de l'humilité. Et c'est peut-être un milieu, je pense, qui manque d'humilité. Je te dis, en te parlant, c'est ce mot-là qui me vient en tête pour avoir rencontré des gens du secteur funéraire. Mais il y en a qui sont très, très, très bien et qui travaillent là. Mais je parle dans l'ensemble. Les gens qui… Il ne faut pas dire que prendre pour acquis les gens et dans leur façon de dire, moi, c'est ma formule gagnante. Ça a toujours été de même. Ça fait 40 ans que ça fonctionne de même et que ça ne changera pas. Non. Ça a toujours marché. Pourquoi changer? Oui, c'est ça. On est en pensant. Alors, c'est ça. Le changement, ça fait peur aussi pour eux. C'est la même chose. Sauf que là, on touche un sujet qui fait qu'il n'y aura plus… Tu sais, il y a un non-retour là. Puis, je pense aussi que l'aspect financier, ça fait que les gens ont été très frileux du fait que ça coûte très cher, tu sais, organiser des obsèques. Alors, ils disent, moi, tu me pitcheras dans le lac, à Rivière-des-Prairies ou, mettons, un lac des Castors, n'importe où il y a de l'eau, tu me pitcheras là ou au chalet, peu importe. Donc, je ne sais pas comment percevoir ça, mais je me dis, il manque quelque chose. Ce n'est pas juste… Mais c'est l'enveloppant, en fait. C'est l'enveloppant, le côté on t'accompagne là-dedans. Non, non, mais pour ceux qui restent, c'est quoi là? Tu veux qu'on paie juste des centres dans le bord de l'eau comme ça puis il n'y a rien d'autre parce que tu ne veux pas payer. Puis, c'est vrai que pour ceux qui restent, quand on voit ça, l'investissement, on se dit, merde, c'est parce que c'est de l'argent qu'on ne verra plus. Ce n'est pas comme si tu investis une couple de mille dans un cinéma maison que tu vas utiliser encore longtemps. Mais là, tu payes pour quelqu'un que tu ne reverras plus puis tu dis, mon Dieu. C'est comme une rééducation au niveau de… C'est vraiment mettre l'humain en avant-plan face à ça, ce sujet-là. En parlant d'humains, tu as cinq enfants, j'en ai deux. Est-ce qu'on en parle avec nos enfants? Moi, tout le temps. Oui, c'est ça. Moi, c'est tout le temps parce que je suis toujours en mode création aussi. Puis, tout ce que je fais dans ma vie m'amène à la mort. Alors, toutes les actions que je pose, ma première réflexion que je fais et l'intention que je donne à mes actions, c'est comme, tu sais, au final, est-ce que je vais vivre avec ça parce que c'est moi qui vais vivre avec cette conscience-là? Et puis, quand je vais partir, je ne partirai pas avec ça ou peu importe, je pars avec ça teinté. Et la personne qui est en avant de moi aussi, je veux dire, c'est un être mortel, fragile. Et puis, même s'il y en a qui me heurtent dans la vie, ça, c'est sûr, on ne peut pas s'accorder avec tout le monde. Puis, il y a des gens qui vont nous blesser au travers de leur chemin. Je me positionne toujours au fait que derrière ça, les gens agissent, c'est toujours relié à leurs blessures d'enfance. Alors, je vais très loin dans ma réflexion. Et quand je vais là, je me sens bien parce que je me dis, quand je comprends qu'ils vont tous finir par mourir, j'apprends à mieux les aimer. Quand je saisis que c'est des êtres mortels, quand je leur parle, malgré leur travail, mais j'apprends à mieux l'aimer. Alors, c'est ça que je, avec mes enfants, à chaque fois, ça revient toujours à ça quand on a envie des... Puis, ça nous permet de nous détacher aussi et de ne pas porter ce fardeau qui ne nous appartient pas, qu'on tend toujours à prendre, malheureusement, par réflexe humain, d'être aimée, de ne pas vouloir être rejetée. Non, non, ça ne t'appartient pas, mais fais ton bout de chemin. Mais, tu sais, comprends qu'il y a cette personne-là, il y a ça. Puis, elle aussi, au final, son destin sera le même. Oui, c'est ça. On ne peut pas survivre à ça. Ça, c'est sûr. C'est inéluctable, ce chemin-là. Puis, je pense que tu avances mieux parce que dans ta vie, ton bilan de vie, ça te permet de dire, c'est quoi que je veux pour le reste de ma vie? Oui. Alors, maudit, tes choix sont tellement plus faciles que de faire rester là où tu es malheureux puis de dire, ouais, bien, j'ai une sécurité. Ouais, bien, ta sécurité, c'est rien. Au fait que tu ne la porteras pas, tu sais, sous terre non plus. Alors, c'est ça. Est-ce que ta relation au temps, elle a changé? Parce qu'au final, tu sais, moi, je vois que nos enfants grandissent puis là, ah, j'ai hâte d'avoir 18 ans, ah, j'ai hâte d'avoir 20 ans, mais ils ne réalisent pas qu'en fait, en avançant dans le temps, à un moment donné, on ne veut plus avancer dans le temps, tu sais, avant 30 ans aussi, on ne peut pas aller à temps de 30 ans. Tu sais, est-ce que ta relation au temps a changé? Ma relation au temps, mais en fait, moi, tu sais, je suis bouddhiste, ici, c'est une culture qui est plus bouddhiste, alors nous, le détachement puis la mort est présente dans le sens que c'est l'impermanence de la vie qui prône. Alors, j'ai été élevée, j'ai grandi avec ça, puis donc, pour moi, c'est sûr que, oui, j'ai une urgence de vie, mais pas à n'importe quel prix, tu sais, je vais choisir mes combats, je vais choisir les gens avec qui je vais rester. Trop longtemps, je suis peut-être restée dans une zone où j'essaie de sauver, mais je ne peux pas marcher le chemin pour ces gens-là. J'ai compris plus sur le tard, ça, et puis, je vais faire mes trucs, puis si j'amène des gens lumineux autour qui vivent au même diapason, mais tant mieux, puis, mais le rapport au temps, je t'avoue que je prends moins de bullshit, comme on dirait, comme j'ai pas de temps pour ça. C'est plus ça. Ce temps-là, je vais le donner à des gens qui ont vraiment envie d'avancer, mais comme c'est ça que je te dis, je peux pas rester avec des gens qui peuvent pas avancer, puis je suis pas là pour faire la morale à personne, tu sais, moi, je fais mon bout de chemin, puis je suis guidée par ma lumière, mais c'est ça que je dis, c'est qu'on est tous avec ce rayonnement intérieur, cette lumière, cette flambe qui fait qu'on a toujours, on est bon dans quelque chose, tout le monde est bon dans quelque chose, mais toute notre vie, par peur, par insécurité, notre entourage va souffler dessus cette flambe pour l'éteindre, pour attiser nos passions, mais non, il faut la préserver, alors moi, j'ai toujours, tu rentres chez toi, c'est ça, alors, tu sais, sois guidée par cette lumière-là, alors, tu sais, le rapport au temps n'a pas changé du fait que, je parle juste pas de temps avec des niaiseries. C'est bon, c'est bon, écoute, j'ai plein d'autres questions, écoute, juste de savoir, moi, j'ai une religion que je pratique moins, mais que je suis dans la spiritualité, j'ai fait Vipassana, je suis allée, donc, j'aime beaucoup explorer, écoute, je suis du style à aller faire le Je vous salue Marie à l'oratoire Saint-Joseph, alors que, mais c'est que ça qui est là dans le moment, alors, je suis ce qui est là dans le moment, puis le home, puis le, mais les gens qui n'ont pas ça, les gens qui, comme je prends mon mari, par exemple, lui, on n'a qu'une vie, on est responsable de notre vie, puis c'est nos conséquences, et puis ça s'arrête là, point, il y a un point à la fin, de ton expérience, de ce que tu as vu, est-ce qu'à un moment donné, il y a une réflexion qui se fait, ou est-ce que tu as la sensation que les gens sont en paix avec leurs décisions, ou comment ? Moi je le vois comme un filet, en fait, la religion, pour moi, la spiritualité est un filet, la nature, tu parlais d'âme nature, pour moi d'âme nature, c'est le filet que je peux aller dormir quand je pleure, tu m'accroches à ça, c'est ça, tu m'accroches à la colère, tu sais, la colère, je vais l'envoyer comme, voici ton engrais, ma belle-mère, je la donne, faisons ce que tu veux, pour moi la nature, la spiritualité, tous ces outils-là, pour moi, c'est mon filet, mais c'est sûr qu'il y a des gens, mais tout le monde est en quête de quelque chose, mais ils ne le savent pas, c'est juste qu'ils sont dans leur, je pense que les gens sont aussi, il y en a plusieurs qui sont ancrés dans leur routine, habitude, puis déroger de là, c'est des zones d'inconfort, puis ils n'arrêtent pas de dire, moi je reste dans ma zone de confort, mais c'est tellement inconfortable de ne pas être bien, je trouve, c'est comme paradoxal, tu sais, alors je ne comprends pas cet état-là, mais pour avoir, tu sais, parce que je travaille beaucoup, je suis très impliquée au niveau de la communauté, tu vois, je travaille avec des femmes itinérantes, les aînés, les grands frères, tu sais, dont je m'occupe, pour avoir aussi côtoyé des milieux religieux, comme avoir travaillé des missions caritatives, des levées de fonds pour les jésuites, et dernièrement, j'ai fait, eu un mandat de réaménagement d'un cimetière des frères de Saint-Gabriel au pied du Mont-Saint-Bruno, alors ça, c'est, pour moi, je vais chercher, puiser, tu vois, j'ai été au collège André-Boeuf et il y a un père jésuite pour qui j'ai tellement de respect et pour qui, c'est mon ami encore aujourd'hui et dont j'essaie de prendre soin le plus possible dans le temps qui me reste, mais cette personne-là, moi je suis bouddhiste, comme je t'avais dit, de par ma culture, de par ma famille, mais j'ai adhéré au valeur humanitaire, humaine de cet être-là qui est jésuite et je suis allée chez les religieuses aussi et ma mère, ma grand-mère adoptive, elle, elle prie Mère D'Youville et Mère D'Youville est sur mon hôtel aussi où j'ai mes ancêtres avec mon Bouddha et il y a Mère D'Youville qui s'y trouve également. Alors, tout ça pour te dire que je pense que où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre vie, on va chercher un peu de ce qui est bon dans chacune des religions et je pense qu'on devrait tendre vers la pluripreligion. Alors, aller chercher ce qui te convient toujours, être dans cette zone où toi, ton cœur vibre et tu te sens bien puis zéro pression. Puis je pense que ça devrait être ça puis sans avoir d'étiquettes, tu sais, je n'ai pas, je ne dis pas, tu sais, je dis de culture bouddhiste mais je n'aime pas ça dire bouddhiste parce qu'être bouddhiste c'est être pratiquant et je ne pratique pas, je fais mes prières le soir et tout ça mais je ne vais pas de façon acharnée au temple et tout ça. Mais c'est dans la philosophie aussi. Oui, c'est ça tout à fait. Le mot de vie que tu embrasses et que ce que tu donnes à la communauté, ce que tu, ça fait partie. Oui, tout à fait et c'est drôle, je te fais une petite parenthèse, une petite anecdote. Ce père jésuite que j'aime beaucoup a eu l'opportunité de rencontrer le pape parce que le pape étant jésuite, quand il est venu cet été, ils avaient une réunion, ils étaient une dizaine je crois de jésuites et lui un jour m'avait donné un de ses vieux chapelets que je gardais religieusement. Ce n'est pas sans jeu de mots, bien sûr. Alors, je lui ai remis, j'ai dit, ah tiens, d'un coup que le pape tiendrait le chapelet que tu m'as donné, je te le redonne le temps de la rencontre. Ben écoute, il l'a fait bénir par le pape alors il me l'a redonné alors j'ai le pape béni-moi la petite bouddhuse. Oh, mais je trouve ça exception. Non, mais c'est fabuleux, c'est vraiment, c'est un cadeau. Tu sais, obligé parce que c'était juste symbolique, tu sais, que je n'ai pas d'adhérent pas à toutes les allégeances mais c'était symbolique et c'était de cœur. Tu sais, pour moi, je l'ai pris comme ça. Ben oui, puis je pense que tu as dit quelque chose, c'est d'aller prendre un petit peu puis moi je le vois un peu comme une recette, ça fait ton bonheur, il n'y a personne qui peut dire que ça c'est vrai puis ça c'est vrai puis ça c'est vrai. Va chercher ce qui est vrai pour toi qui te fait vibrer là et puis tu lâcheras des choses à un moment donné puis tu sais, je me souviens, j'ai une mentor vraiment qui m'a vue grandir en fait depuis la Côte d'Ivoire et qui s'est convertie, c'est une Française qui s'est convertie à notre religion et qui connaît forcément beaucoup plus ma religion que moi parce qu'elle s'est convertie donc elle a appris beaucoup plus et j'ai dit, j'ai dit, j'essaye, là je ne suis pas bien, j'essaye de refaire mes autres prières, ça ne fonctionne pas mais elle m'a dit pourquoi tu essaies ce que tu as appris dans le passé ? Fais donc ce qui est nouveau puisqu'il te parle aujourd'hui au lieu d'être accroché à tes anciennes prières ou tes anciens trucs, j'ai dit, ah, ça a ouvert en fait et ça nous amène finalement à trouver notre bonheur aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui ? Oui, tout à fait mais je pense qu'il n'y a pas de nom, ça peut être le créateur, ça peut être l'univers, je pense que tout est bon. Tu sais, quand je parlais de le fait qu'il y avait le volet ésotérique au Salon de la mort où j'ai dû refuser en fait ou dire, tu sais, expliquer la raison pour laquelle cette année, cette première édition, il n'y aurait pas de place pour ça. À travers le balado, on m'aura d'en parler, ça m'a permis d'aller chercher plus d'informations et d'entendre ces voix-là comme j'ai fait la rencontre d'une médium en Europe qui, elle nous parle justement avec une photo, elle fait parler justement ceux qui ont trépassé mais en fait, on y croit, on y croit pas mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de vivre un deuil, c'est chacun va à son rythme et prend l'option et la voie avec laquelle ils sont les mieux. Je pense que c'est ça, les gens, il faut qu'ils s'aiment assez, je pense que ça manque d'amour dans le monde après tout, tu sais, ça manque d'amour, les gens manquent de s'aimer, il faut leur rappeler puis je trouve que les mourants, ils nous rappellent, ils sont là pour nous rappeler comment c'est important d'être vivant à travers ça et de vivre et eux les mourants, c'est nous les vivants qui leur rappelons que écoute, tu vis encore, tu n'es pas en train de mourir. Non, exactement. Mais c'est ça, je ne sais pas, il y a quelque chose, je pense que ça manque d'amour, je pense qu'on ne se donne pas assez d'amour à soi parce qu'on va le chercher trop chez les autres pour avoir cette reconnaissance-là puis on regarde avec tout ce qui se passe au niveau des médias, pour moi, c'est beaucoup de pollution, j'essaye de m'en tenir un peu loin possible, mais c'est beaucoup de pollution, c'est beaucoup de bruit, je trouve qu'on a besoin de ce calme intérieur pour se retrouver puis comprendre tout ça puis peut-être justement en allant dans ce calme-là, on pourrait mieux être apaisé face à notre départ éventuel un jour. T'apporte à quelque chose ralentir et prendre le temps parce qu'au-delà de ça, si on pouvait apprécier les petites fins, au lieu de les voir comme, oh, ce partail-là est le fun, c'est plate, le voir plutôt comme c'est normal, c'est le cycle de la vie du parté, il commence, il y a une maturité, il y a une fin, d'accueillir ces petites fins-là, il me semble, va nous permettre, on travaille notre propre fin de vie en acceptant ces petits deuils où ça y est, mes enfants sont grands puis c'est OK qu'ils soient grands, qu'ils quittent la maison, c'est OK que ma veste préférée et une fin de vie que cet événement-là ou que cette personne-là quitte, je ne sais pas comment tu le perçois, c'est accepter ces petites fins-là, en fait, prendre conscience qu'on vit des fins tous les jours, la fin de la journée, dès qu'on a terminé une journée, qu'on dit, yes, elle est terminée, mais ça nous amène aussi à un pas plus proche là de... Mais je pense être au présent, être là au moment où tu le vis, être pleinement là quand tu es avec tes enfants, mais sois là, sois pas juste dans la cuisine, accroché sur ta tablette en train de cuisiner, mais sois juste là. Ton enfant te parle, je veux dire, sois juste là. Même si c'est un deux minutes, mais c'est un deux minutes de présence, l'enfant l'a senti ou la personne avec qui tu es a senti. Moi, je pense que tout est dans l'intention. Avant de poser un geste, une action, c'était quoi ton intention? Tu sais, je veux dire, quand tu as dit bonjour puis ça ne te tentait pas, mais c'était quoi ton intention de le dire pareil puis que l'autre après ça a pris sur elle puis elle dit mon dieu, qu'est-ce que je lui ai fait? Il est donc bien bête avec moi aujourd'hui. Ça ne finit plus ce questionnement inutile. My God, les gens ne voyagent tellement pas léger. Voilà, voyager léger jusqu'à ta fin de vie. C'est ce que j'essaie le plus possible. Prends pas ce qui ne t'appartient pas. C'est ton bout de chemin avec ta flamme intérieure puis ça y est, tu pourras mourir demain puis tu vas être en toute sérénité. J'aime ça. Écoute, je vais terminer sur, je termine avec des définitions. En fait, je vais te donner trois mots et tu vas me dire ce qui devient spontanément ta définition. OK, parfait. La mort. J'aimerais qu'on passe en fait d'une mort plus solidaire. Tu sais, parce que là, je trouve qu'on est dans une mort solitaire et j'aimerais qu'on passe à un niveau d'une mort plus solidaire dans notre société. La vie. Ah, moi, c'est les enfants, ça me rend vivant et cette perpétuation du cycle, tu sais, qui nous ramène, nous aussi, à tous les jours qu'on est vivant, qu'on doit justement entretenir cette vie-là, que ce soit au niveau de la nature, au niveau des gens, au niveau de tout ce qui se passe autour de nous. C'est tout. On a une vie. La chaise sur laquelle on est assise est appelée à s'user, mais elle a un cycle de vie comme je me parlais tout à l'heure. et la brigadière et la personne que tu croises dans la rue et la caissière, ces gens-là ont contribué à ta vie de tous les jours. Puis peut-être que la personne qui passe à côté de toi, tu peux lui sourire parce que cette personne-là, c'est peut-être celle-là qui a fait la chaise sur laquelle tu es assise toute la journée pour apprendre, pour avancer dans la vie, tu sais. Alors... J'aime, 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 j'aime. Et on a parlé un peu des croyances et des coutumes. Si on allait avec plus le mot croyance, c'est crois en toi, tu sais. Crois en toi. Tu as assez de bagages, de vie. Du moins, je parle des gens qui ont vécu puis qui se questionnent au niveau des croyances. Crois en toi. Tu sais, si tu dis que ça, tu le ressens, vas-y, prends-le de cette partie-là puis approprie-toi-le avec tes couleurs à toi, mais te dénature pas pour une religion ou pour quoi que ce soit. Mais fais ton chemin, avec tes propres croyances, mais aime-toi. Ça part de là quand tu t'aimes, tu te crois et ta valeur, tu la comprends plus. Tout ça dit, Vanny. Je n'ai rien, rien à ajouter. Merci tellement d'avoir investi ce temps-là en nous. Ça me fait plaisir. C'est un bel échange, c'est enrichissant. Moi, je suis toujours prête à aller à la découverte de beaux humains. Alors, merci, tu fais partie de ceux-là, Zara. Je me sens choyée vu le temps que tu as, l'horaire que tu as. Merci beaucoup pour cette grande rencontre. Alors, à bientôt, bye bye. Merci. Bye. Vous avez aimé ce balado, comment tu fais et vous voulez participer activement à votre épanouissement et développement personnel et professionnel. Envoyez-nous vos questions, vos défis, qu'on puisse regarder, que je puisse trouver des personnes coup de cœur qui vont pouvoir encore une fois venir vous émerveiller et vous donner des bons outils, leur vision des choses parce que finalement, c'est ensemble qu'on avance. Sous-titrage ST' 501